Maintenant qu'on a un peu parlé du bitcoin, on peut enfin se poser des questions comme est-ce une monnaie, peut-il remplacer l'euro ou le dollar, a-t-il un futur et essayer de savoir s'il s'agit d'une arnaque ou d'une révolution. Pour certains c'est sûr le bitcoin est destiné à devenir la nouvelle monnaie mondiale et pour convaincre il y a un argument bulldozer qui est répété presque sans arrêt. Il y a des gens qui doutaient d'internet au début, maintenant ils sont pauvres, moches et morts. Attention cet argument a été légèrement exagéré. Comme dans tout délire qui attire les passions de l'internet, il faut creuser pour trouver des arguments qui se tiennent un peu. Donc pour partir sur de bonnes bases, j'ai commencé par essayer de comprendre qui s'intéresse au bitcoin, pourquoi et ce qu'ils en font. Après les cypherpunks, les premiers qui semblent avoir manifesté un intérêt pour le bitcoin font partie des courants libertariens américains. Ce sont des gens qui placent la liberté et la propriété individuelle avant tout. Tu devrais disposer de la liberté de vendre des tickets de loto pour gagner deux kilos de cocaïne biologique et continuer ta journée en rédigeant toi-même un contrat de mariage entre deux femmes et trois hommes. J'ai pris volontairement des exemples un peu absurdes, mais ce qu'ils souhaitent vraiment, en fait, c'est la réduction, voire la disparition de l'état et surtout de sa capacité à limiter les libertés individuelles. A la place, les individus devraient pouvoir profiter de leur liberté tout en respectant les libertés des autres. Ce qu'ils apprécient dans l'idée du bitcoin, c'est la possibilité de pouvoir effectuer des transactions presque anonymes sur une plateforme sans chef, donc a priori sans que personne ne puisse restreindre leur liberté. Pour eux, le bitcoin, c'est vraiment politique. En plus de protéger leur liberté, ils y voient une monnaie qui ne permet plus aux états d'imprimer eux-mêmes de l'argent et donc d'exercer du contrôle. Mais le pseudo anonymat du bitcoin en attire d'autres, surtout quand on ajoute l'absence totale de régulation de ses débuts, la possibilité de réaliser des transactions sans avoir à bouger des valises de cash et puis la difficulté pour la police de saisir des bitcoins. C'est plein de fonctionnalités qui plaisent beaucoup aux crimes plus ou moins organisés. Et c'est sans doute ce milieu qui a le plus contribué à faire connaître le bitcoin. C'était le moyen de paiement de Silk Road, l'équivalent d'un eBay de la drogue, et des ransomware de 2017. Nicolas Guillaume reçoit un email du pirate avec un message très clair. Tous vos fichiers ont été cryptés. Si vous voulez les récupérer, vous devez payer une rançon en bitcoin. On est virtuel. Tout à fait, on est virtuel. Parmi les utilisateurs du bitcoin, il y a également beaucoup de gens qui n'ont pas confiance dans le système financier actuel. Depuis 2008, les banques privées et les banques centrales ont perdu énormément de leur capital de sympathie, qu'elles n'avaient peut-être pas vraiment de base de toute façon. Mais ça, ça se passe en Europe et aux États-Unis, mais c'est encore plus vrai pour les pays en crise, comme le Venezuela par exemple. Dans ces pays, il y a de très bonnes raisons de ne plus faire confiance à sa banque ou à sa monnaie. Là où en août 2016, tu pouvais te payer un café au lait avec 450 bolivares, il en faut un an plus tard 4500. Alors que mondialement, le prix d'un café au lait n'a pas changé. C'est simplement que la monnaie vénézuélienne perd de la valeur jour après jour. Les économies des gens sont bouffées par cette hausse des prix, et la stratégie classique, c'est de chercher une valeur refuge. Transformer l'argent dont on dispose en quelque chose de plus susceptible de maintenir de sa valeur. Ça peut être de l'immobilier, de l'or ou des bitcoins. Sachant que les bitcoins ont l'avantage de ne pas t'obliger à construire un coffre-fort chez toi, de te trimballer avec une mallette de dollars et qui le permet aussi de sortir de l'argent de ton pays assez facile. On arrive finalement au groupe le plus brillant, les spéculateurs. La spéculation, c'est acquérir un bien un moment, dans l'espoir de le revendre plus tard, en réalisant une plus value. Et ça, ça marche le mieux quand la valeur est volatile, c'est-à-dire qu'elle varie énormément à la hausse et à la baisse. C'est clairement le cas pour le bitcoin. Des quelques centimes d'euros l'unité en 2010, on est aujourd'hui à plusieurs milliers d'euros avec des variations quotidiennes très importantes. Et certains sont devenus des millionnaires en très peu de temps avec quelques milliers d'euros d'investissement. Susan Nathie, une économiste qui étudie les crypto-monnaies et qui a travaillé sur le projet Ripple, a cherché à comprendre comment les gens utilisent leurs bitcoins. Elle a pu avec son équipe analyser des milliers de transactions et la conclusion qu'elle tire, c'est que la plupart des bitcoins bougent très peu. Les personnes qui les possèdent soit les ont oubliés ou alors ils les gardent en attendant que leurs valeurs augmentent. En fait, les mouvements de bitcoin sont principalement liés à la spéculation. Bon après ça, ça peut être vu comme un truc positif, dans le sens où ça permet de faire rentrer plus de thunes dans le système. Mais cette spéculation bloque complètement l'utilisation du bitcoin en tant que cash électronique. Et l'étude de Susan Nathie montre bien qu'un très faible nombre de transactions sont réalisées pour acheter des biens et des services. Donc dans sa grande majorité, le bitcoin n'est pas utilisé comme le cash électronique décrit par son livre blanc. Sauf par les libertariens ou le crime organisé à la guerre. Cette spéculation affecte d'autres acteurs essentiels au futur du bitcoin comme monnaie. Parce que si quelques enseignes importantes permettent des achats en bitcoin, il y a aussi beaucoup d'opérations de marketing. Et puis déclarer accepter le bitcoin, c'est s'assurer de quelques articles à pas cher et une réputation. En réalité, la progression de l'acceptation du bitcoin est très très lente. C'est en partie dû au fait qu'il est difficile pour une entreprise de posséder une monnaie qui change de valeur tous les jours. Et étant donné que peu de gens l'utilisent comme moyen de paiement, il n'y a pas non plus un gros intérêt à l'adopter pour un commerçant. En dehors des problèmes liés à la spéculation, l'expérience utilisateur n'est pas forcément non plus évidente. S'il ne faut pas avoir un master en crypto-monnaie, il faut quand même s'assurer d'être bien protégé, de savoir ce que l'on fait. Une erreur, la perte du mot de passe ou un vol. Et comme les transactions sont finales, ça veut dire qu'en cas de problème, il n'y a absolument personne à qui se plaindre. Enfin, à part Twitter. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, le bitcoin, c'est une centaine de millions de transactions par an. Selon une étude de Capgemini, le nombre total de transactions bancaires hors cash dans le monde était de 433 milliards en 2015. On est clairement sur une autre échelle. Pour l'instant, le bitcoin supporte moins de 10 transactions par seconde. Il va falloir pas mal de travail pour arriver à rivaliser avec des services comme Paypal ou Visa. Aujourd'hui, cette limitation technique du nombre de transactions pose un problème pour le bitcoin. Il y a plus de gens souhaitant faire de transactions qu'il n'est possible d'en effectuer techniquement. La solution, c'est de payer des frais aux mineurs pour valider un paiement plus rapidement. Mais plus le bouchon de transactions grandit, plus les frais augmentent jusqu'à devenir trop élevé pour des transactions quotidiennes. Le problème est connu depuis longtemps, mais l'évolution technique du bitcoin est lente et difficile. Pour finir sur les limites plutôt techniques de la chose, il y a la consommation énergétique de la preuve de travail utilisée par le bitcoin. C'est la manière de sécuriser le livre de compte. Comme c'est un sujet assez peu discuté, je vais prendre le temps de le faire ici. Selon les estimations d'Alex De Vries, une transaction de bitcoin a un coût énergétique de 230 kWh. Avec ça, tu peux faire un aller-retour Paris-Bruxelles dans une voiture électrique récente. On pourrait se dire que c'est le début du bitcoin et qu'au fur et à mesure, les besoins d'électricité vont diminuer. Mais ce sont en partie les coûts énergétiques qui protègent le livre de compte du bitcoin et les mineurs qui valient les transactions sont en compétition entre eux pour recevoir une récompense en bitcoin. Donc à chaque fois que la valeur du bitcoin monte, la récompense pour miner un bloc augmente et les mineurs sont incités à ajouter des machines et consommer plus d'énergie. Ce qu'ils doivent faire s'ils veulent rester compétitifs. Alors peu importe les avancées technologiques, la consommation ne risque pas de baisser. Les incitations sont assez perverses sur cet aspect. Pour tourner ça en chiffres, le bitcoin selon les estimations d'Alex De Vries, c'est autour de 19,21 TWh par an. Autant que la consommation totale d'un pays comme l'Équateur avec ses 16 millions d'habitants. J'ai pu lire ici ou là un contre-argument concernant l'énergie consommée par les distributeurs d'argent par exemple. Et c'est vrai, les transactions aujourd'hui doivent bien consommer de l'énergie aussi. J'ai fait un calcul vite fait pour le fun. Un distributeur d'argent consomme en moyenne 135 kWh par mois. Il y en a dans les 3 millions dans le monde, ce qui nous donne 4,86 TWh par an. Et franchement ça, c'est énorme. La différence c'est le nombre de transactions et d'utilisations qui peuvent être faits chaque jour. J'ai pas trouvé de chiffres là-dessus mais je m'attends à du lot. Bien sûr, ce calcul n'est pas celui de la consommation énergétique du système financier dans son ensemble. L'impression de billets, la consommation énergétique des différentes banques, etc. etc. Reste que le bitcoin seul ne permettra pas de tout remplacer non plus. Et en regardant la tendance de l'énergie consommée par le mining du bitcoin, on est ici sur un bon gros impact écologique. On peut considérer que c'est le prix à payer pour bénéficier d'une technologie comme le bitcoin. Mais d'un autre côté, il y a également des alternatives au système de preuves de travail utilisé par le bitcoin. Comme par exemple le Proof of Stake, autrement dit, le preuve d'enjeu. Je rentre pas dans le détail et je vous laisse regarder la description pour voir la différence. Il y a aussi un point qui explique le ton plutôt critique de cette vidéo. C'est la sorte de folie autour des crypto-monnaies et surtout du bitcoin. Et effectivement, les applications du bitcoin aujourd'hui ne sont pas si évidentes que ça. Mais l'idée, elle, répond parfaitement à la perte de confiance dans l'économie, la finance et les banques. Et les attentes exprimées comme des certitudes, je parle du bitcoin comme une nouvelle monnaie mondiale par exemple, sont trop rarement remises en question en dehors de la recherche académique et des articles de presse économique. Si on veut chercher une arnaque au sujet du bitcoin, elle est là. La viralité d'une histoire un peu trop romantique de l'anonyme qui fait trembler les gouvernements. D'un monde où la monnaie change soudainement de nature, d'un monde sans banquier, avec des gouvernements qui ne contrôlent plus la monnaie, et où tous ceux qu'ils auraient compris avant les autres deviendraient les nouveaux riches. Et c'est pas que le scénario est fondamentalement impossible. C'est simplement qu'il y a énormément d'obstacles, qu'ils sont rarement présentés, et que cette situation entraîne et encourage des comportements de spéculation. Et voir une courbe comme celle-ci renforce d'autant plus cette position. Mais alors que peut devenir le bitcoin ? Mais alors quoi qui quoi ? J'ai déjà produit une vidéo sur le fait que le bitcoin peut difficilement être considéré comme une monnaie aujourd'hui, principalement à cause de sa volatilité. Mais pour les économistes, il y a une autre question qui s'impose. Quelles sont les conséquences d'une monnaie sans gouvernance ? Et quelles pourraient être les conséquences d'une monnaie avec un cap de 21 millions d'unités ? Pour toute monnaie, la quantité d'unités en circulation est une question importante. La demande et la rareté d'une monnaie, c'est ce qui lui donne de la valeur. Et quand il s'agit de quantité de monnaie en circulation, différents groupes ont différents intérêts. Ceux qui disposent de beaucoup d'argent ou en prêtre souhaitent limiter la croissance de la quantité de monnaie pour qu'elle conserve sa valeur, alors que c'est l'inverse pour les personnes qui empruntent, qui elles, souhaitent que la monnaie perde de sa valeur pour pouvoir rembourser leurs dettes plus facilement. Dans le cas du bitcoin, il n'y a pas de gouvernance, il y a simplement une ligne de code qui indique une limite. 21 millions de bitcoin, point. Cette limite arrange très bien les spéculateurs pour le moment, mais si on imagine que le bitcoin remplace l'euro, ça ne veut pas dire que les crises financières disparaîtraient pour autant. Et un moyen utilisé aujourd'hui pour éviter que les crises empirent, c'est d'ajouter de la monnaie en circulation. Ce n'est pas une technique appréciée par tout le monde et c'est loin d'être une solution magique. Les banques centrales qui sont chargées de contrôler la quantité de monnaie dans l'économie ne font pas forcément un taf irréprochable. Les décisions humaines ont une longue histoire et ne sont pas toujours à notre honneur. Mais avec une politique monétaire particulièrement inflexible, le bitcoin peut être considéré comme une monnaie qui manque de certaines fonctionnalités utiles par rapport à l'euro ou le dollar. Du coup, j'ai cherché à savoir d'où venait ce cap à 21 millions. Il semble qu'il a été ajouté au code en partie parce qu'il est extrêmement difficile de coder une politique monétaire dynamique qui pourrait par exemple chercher à stabiliser les prix comme la banque centrale européenne le fait aujourd'hui. Ça n'est pas écrit dans le livre blanc, mais c'est ce qu'on peut lire en tout cas dans le commentaire que Satoshi Nakamoto écrit dans ce forum. Sinon, les inquiétudes sur le fait que la plupart des gouvernements risquent de mettre des bâtons dans les roues des crypto-monnaies qui fonctionnent comme les bitcoins me semblent plutôt fondées. Pour l'instant, l'impact du bitcoin sur l'économie est assez négligeable, mais s'il devenait un moyen de paiement beaucoup plus répandu, il est peu probable que les gouvernements ou les banques centrales l'acceptent sans imposer de nombreuses régulations. Premièrement, pour éliminer un maximum les flux financiers légaux et puis deuxièmement pour tenter de garder un contrôle sur la monnaie en cas de crise financière par exemple. Bon, le fait de présenter toutes ces limites ne font pas de moi pour autant un prédicateur de la fin du bitcoin à la solde des banques. Parce que de un, je m'en fous et puis de deux, parce que je parle d'un scénario assez précis, le cas peu probable selon moi, où le bitcoin remplacerait l'euro, le dollar et les monnaies que nous connaissons aujourd'hui. Le truc, c'est que ce n'est pas le seul scénario. En fait, le bitcoin peut très bien continuer son chemin à côté et servir de méthode de paiement par exemple, ou alors ce vers quoi il semble se diriger, une sorte d'or numérique. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente, le bitcoin simule certaines caractéristiques de l'or. L'or, c'est un métal précieux qui ne sert pas à grand chose hormis la création de bijoux et la fabrication de composants électroniques. La plus grosse partie de sa valeur vient en fait de son utilisation comme valeur refuge, donc l'or a de la valeur parce que l'or a de la valeur depuis longtemps. Le bitcoin aujourd'hui, c'est un peu le même délire, il ne sert pratiquement à rien, si ce n'est à spéculer, ce qui ne veut pas dire qu'il ne vaut rien. J'ai pas trouvé d'argument solide qui disqualifie théoriquement l'utilisation du bitcoin comme valeur refuge. Il pourrait devenir alors comme l'or, une sorte de bulle à très long terme. Le bitcoin, lui, n'a pas le même passé, mais si l'or demande une certaine hallucination collective pour conserver sa valeur, et bien ça, on en trouve aussi du côté du bitcoin. Bien sûr, il y a aussi la possibilité que le bitcoin ne soit ni un cash électronique, ni une sorte d'or numérique. Et ce scénario ne signifie pas forcément la fin des crypto-monnaies et de la révolution technologique potentielle. La capacité de rendre des livres de comptes ou d'autres documents publics modifiables et sécurisés peut avoir un impact profond sur nos vies, et les recherches actuelles sont vraiment fascinantes. Il est question par exemple d'avoir des monnaies programmables, d'avoir des assurances qui se déclenchent automatiquement, de pouvoir avoir une gestion des données personnelles sécurisées qui ne dépendent pas forcément d'un gros serveur un peu trop facile à hacker ou à surveiller, de pouvoir améliorer les services financiers ou de voir l'apparition de nouvelles crypto-monnaies. Donc, c'est justement pourquoi je suis très excitée par cette technologie. Ce n'est pas parce que je pense que vous devriez spéculer sur bitcoin et acheter à 300 et hope que ça va à 1000, mais parce que, fondamentale, c'est comme l'internet, une nouvelle technologie qui permet des choses qui ne peuvent pas passer avant. Donc, pour répondre à la question du début, le bitcoin fraude ou révolution ? Si on veut parler de fraude, elle se situe peut-être dans l'histoire de la nouvelle monnaie mondiale qui est propagée. S'il est encore sans doute trop tôt pour parler de révolution, c'est parce qu'aujourd'hui, le bitcoin a changé peu de vie. Mais la manière dont cette crypto-monnaie a été construite est très intéressante. La technologie et le concept de blockchain semblent avoir inspiré beaucoup de gens. Et bien sûr, il est vraiment difficile de savoir ce qui va en sortir. Mais si vous êtes curieux, je vous encourage vraiment à vous pencher sur le sujet. On n'a sans doute pas fini d'en entendre parler. Et si vous cherchez une carrière intéressante, je pense qu'il y a de quoi faire. Et si cette vidéo vous semble trop critique, disons que j'essaie tout simplement de répondre aux nombreux contenus qui me semblent injustement peu critiques. Dans tous les cas, on est disponible dès maintenant sur le Discord pour en discuter avec vous. Pour finir, le bitcoin est un actif financier très volatile. Il est possible de perdre la totalité de votre investissement. Donc, faites attention à ne pas acheter plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Maintenant, faites ce que vous voulez à deux exceptions près. Premièrement, ne me demandez pas comment en acheter. Et de deux, surtout, ne me demandez pas de conseils d'investissement. Je ne suis ni expert boursier ni trader. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la partager à vos amis, surtout ceux qui vous saoulent avec les crypto-monnaies. C'était Stupid Economics. Sur ce... La réalisation de cette vidéo n'aurait pas été possible sans les contributions de nos tipeurs. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de vidéos pour raconter et expliquer l'économie que nous le faisons, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada